Quand on a vu, on a eu les DLC de Resident Evil 7, ils étaient horribles, surtout avec le Rennec qui tape les zombies et tout ça, qui tape les monstres. Horrible, horrible, et moi j'ai peur que le 8, Resident Evil 8, parce qu'il va avoir un Resident Evil 8, finisse en FPS en fait, mais en FPS action. J'ai peur que ça finisse comme ça, qu'au final, ils n'aient vraiment rien appris de leurs erreurs et ils continuent à faire du action, ils continuent tout simplement à faire du action, voilà, ils s'en foutent. Après, il y avait aussi le système de l'inventaire, parce qu'on a une mallette, en fait c'est une mallette, et ça, ça me fait marrer parce que ce truc, ça a duré quelques années, je crois, 3 ou 4 ans. C'est quand il y a, je crois que c'était les Diablo, ou une sorte de RPG MMO, ou un truc comme ça, qui ont rajouté le fait de ménager en fait votre inventaire avec des cases. Je crois que, en fait, je me rappelle bien, parce que ça c'était un peu sorti, et en fait c'est vite parti, et on va voir qu'après, dans les Resident Evil, il n'y a plus jamais eu ça. Enfin, mais c'était un peu nouveau ce système de, une sorte de mini-jeu dans le jeu, le fait de mettre de vos jeux, parce que ça ne sert à rien, au final, ça ne sert strictement à rien, mais de pouvoir bouger vos objets dans l'inventaire, c'était, en fait c'était en gros, c'était un peu comme rajouter, je crois qu'on peut même les tourner, c'était un peu rajouter un petit jeu dans le jeu, et vous faire croire, vous donner le sentiment que vous pouviez vraiment bouger les objets, enfin, comment dire, que votre inventaire était plus important que ce qu'il est. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu bizarre, mais je me rappelle que ce système était sorti à une époque, où c'est qu'il y avait pas mal de jeux qui avaient créé ça, mais au final, après, c'est vite parti, cette mode. C'est très vite parti, cette mode. Mais ça aussi, ça me faisait marrer, moi, à l'époque. Non, ça c'est la carte. Ça aussi, de voir la carte autant détaillée dès le début, ça voulait dire qu'on ne pouvait pas se perdre, ça voulait dire qu'en plus, il nous marquait l'objectif. Vous voyez, il n'y avait plus le côté exploration, il n'y avait plus le côté se perdre. Après, il y avait le coût de la vie, on la voyait, alors que l'an dernier, on ne la voyait pas, il y avait juste notre image qui devenait rouge, et après, c'était surtout le personnage qui était bancal. Moi, il avait dit... Putain, j'ai du mal. Par contre, il faudrait que je récupère l'herbe jaune, comme ça. Merde, putain, à chaque fois, je fais ça, désolé. L'herbe jaune. Bon, on va faire le tour, je ne sais plus où elle est. Je crois qu'elle est là, non ? Je crois qu'il y a un truc derrière moi. Le seul Resident Evil qui a rajouté les herbes jaunes, et qui ont été enlevées par la suite. Donc, si vous la mélangez à de la verte, elle augmente le niveau maximum de santé. Donc là aussi, on rajoute un côté, on va dire, RPG action, jeu d'action, où c'est qu'on pouvait augmenter sa vie maximum. Donc là, on va voir que ça augmente. J'aimais... Ça sortait encore... Faut que je recharge. Ça sortait encore du côté survie. Regardez comment je suis invincible à chaque fois que je fais ça. Ça changeait encore du côté survie, où c'est que la vie était très limitée. Ça aussi, le fait que là, il y a une mise à jour, une cinématique, pour moi, c'est exactement le même coup que les jumelles. Et que de voir les paysans faire un peu ce qu'ils font, genre travailler tout ça. C'est quelque chose, au début, pour nous rappeler qu'on est dans un Resident Evil, mais au final, ça ne sera pas comme ça. Le jeu ne sera pas du tout comme ça. Le jeu va finir en... Je tire sur tout ce qui bouge. J'augmente mes armes. Je défonce tout ce que je vois. Le jeu va finir comme ça. On est d'accord, quand même. Il ne faut pas se mentir. Le jeu devient ça. Le jeu devient strictement ça. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose dans le jeu. C'est que du bourrinage. C'est que de l'action. Merde. Ah. Ah, merde. Il était à côté de moi, en fait. D'accord. Et voilà. Pour moi, ça me gêne. Bon, par contre, s'être mis en professionnel était une très grosse erreur. Parce que je ne peux pas parler profondément, expliquer ce que je... Oh putain, il faut tout refaire. Je ne peux pas tout expliquer en jouant en professionnel en même temps. C'est atroce. Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, vous connaissez le jeu. On n'a pas vraiment besoin d'avancer. Je pourrais mettre un écran fixe de Resident Evil 4. Vous connaissez le jeu. Merde. Voilà. Merde. Et voilà. Et ça, ça me dérange. Voilà. Tout ça, ça me dérange. Après, dans les Resident Evil, il y avait peu de boss. Souvent, on avait un monstre qui revenait. Genre, par exemple, Nemesis, Tyran. Dans le 1, il y avait le Tyran. Il y avait des Hunters. Enfin, voilà. Il y avait des monstres intéressants. Déjà, il y avait des monstres intéressants. Et en boss, ils étaient récurrents. Ils revenaient. On ne les tuait pas en une fois. On mettait du temps. Ils revenaient tout le temps. Ils nous pourchassaient. On avait la peur. Nemesis était invincible. Ils nous pourchassaient. Et on le tuait vraiment à la fin, fin, fin du jeu. Pareil pour les Tyran. Dans Resident Evil 2, 3. Partout comme ça. Et là, le 4, on fait des enchaînements de boss. Des gros enchaînements de boss, en fait. Que moi, me dérange énormément, en fait. Me dérange énormément. Parce que du coup, ça devient encore une fois, un Devil May Cry. Et je me rappelle que Devil May Cry, en fait, est sorti plus ou moins à ce moment-là. Et... Et on est dans un cul-de-sac. Et ça, pour moi, c'est très très dérangeant. Oh la vache. Et très dérangeant. Parce que... Voilà. On perdait encore le côté survival horreur. Ah bah voilà. En fait, je les ai tous. Je cherchais les plantes. Je me suis dit, tiens, il me manque des plantes. Mais en fait, non. J'ai tout. Oh. Oh la vache. On va aller se mettre dans la maison. On va faire la cinématique stylée. Genre, c'est important. Je crois qu'il faut survivre un petit moment ici, en fait. Ou alors les tuer tous. Mais je pense pas qu'on puisse tous les tuer. Enfin, voilà. Après, je dis pas que c'est un mauvais jeu. Je pense pas ça, mais... C'est la direction qu'ils ont prise. Pour moi, ce jeu représente la mauvaise direction des Resident Evil. C'est pour ça que je l'apprécie pas. C'est pour ça que je l'apprécie pas. Et après, bon, il faut dire aussi, il y a des passages complètement débiles. Les passages du laser, par exemple. C'est complètement débile dans ce jeu-là. Il y a des passages avec des boss. Enfin, c'est n'importe quoi. Les monstres sont de plus en plus gros. Les monstres, en fait, ont commencé à faire la taille d'immeuble. La taille d'immeuble, les trucs, c'était démesuré. C'était du n'importe quoi, les boss. À partir du 4. C'était vraiment n'importe quoi. Oh, merde. Ok, bon, ben, on descend, alors. On est dans la merde. On a 5 cartouches. On reste dans le coin et on les défonce comme ça. On va voir si ça passe. Ben voilà. Ah non, il y en a encore plus. Faut attendre que le... Oh, il y a un truc de soi. Ce serait pas un peu abusé ? Il me faudrait la grenade de feu, là. Oh, putain. Il veut pas tirer quand il recharge. Ok, d'accord. On est dans les vieux jeux. J'ai oublié. Vous voyez, parce que normalement, dans les jeux normaux, enfin, les jeux de maintenant, de plus récents, quand le personnage met les cartouches dans le fusil à pompe, si on appuie sur le tirer, il va arrêter de recharger le fusil à pompe et il va tirer à la place. Mais là, non. Là, non, donc, merde. Mais là, on était bien partis. Là, on pouvait se soigner parce qu'on avait le truc de soin sur la table. C'est pas grave. Enfin, sur le sol. C'est pas grave, on refait. C'est pas important. Le plus important, c'est ce que je dis. Donc, voilà. Enfin, voilà. C'est tout ça qui m'a... Moi, c'est pour ça que, à chaque fois, je dis... Oh, la vache. C'est pour ça que, pour moi, Resident Evil... Bon, par contre, je vais crever, moi. Quand on me disait Resident Evil 4, c'est un classique. Ah, c'est pas un classique pour moi. C'est pas vraiment un classique. Moi, un classique... Pour moi, un classique, c'est un jeu qui a marqué et qui a... Qui était innovant. Pour moi, Resident Evil 4 est pas innovant. Moi, c'est la marque de la déception. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à le... À le considérer comme un classique. Alors, mais bon, après, oui, oui, c'est un classique, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça. Encore une fois, je dis pas que c'est un mauvais jeu, mais bon. Pour moi, je trouve que c'est un peu un mauvais Resident Evil. Après, ce que j'aime du jeu... Bon, parce que maintenant, ça va faire quoi ? 30 minutes que je parle des choses que j'aime pas, mais... Le début est bien ! Le début est cool ! Si c'était comme ça tout le temps, oui. Mais après, qu'il y ait autant d'ennemis, que les ennemis disparaissent, qu'on puisse récupérer des objets à chaque fois... Moi, ça me gâche le plaisir, en fait, du jeu. Ça me gâche complètement le plaisir du jeu, en fait. Mais après, oui, oui, bon, le gameplay est sympa. Enfin, après, mis à part tout ce que j'aime pas. Le gameplay marche très bien. Il fonctionne bien, le jeu. Au final, hein, on est d'accord, c'est pas... Il marche très bien, il est bien fait. Graphisme, il est très bien fait. C'est pas... C'est con Bon là par contre il y en a un peu trop Il y en a combien De mecs dans le village Sérieux Non mais sérieux On va refaire le coup du Je me mets dans le coin Je me mets un peu contre la paroi Comme ça ça me protégera Ok là c'est pas mal C'est pas mal pour une grenade Pas mal Ok très bien Pour les voir dans le blanc des yeux Ah merde Je pensais pas que ça passait On charge vite On charge vite Ah voilà La campana La campana Je sais pas en quoi il parle C'est pas de l'espagnol Je crois pas que c'est de l'espagnol Lord Sattler Lord Sattler Et là du coup il parle en anglais Pour nous Pour nous Nous expliquer que le méchant c'est Lord Sattler Où est-ce que tout le monde va aller ? Bingo ? Là aussi Léon il fait pas des blagues comme ça C'est con C'est débile C'est débile Ça tourne au ridicule En fait Onigate J'ai des mauvaises news J'ai confirmé le corps d'un officier Quelque chose s'est passé avec les gens Leon tu as besoin d'en sortir Léon tu as besoin d'en sortir Léon tu as besoin d'en sortir Léon tu as besoin d'en sortir Et seguis le traînement J'ai compris Silent Hill 2 était un peu plus Silent Hill aussi a souffert De cette De cette tendance en fait De cette mode à être action Silent Hill aussi a souffert Parce qu'à un moment Ils ont quand même rajouté Ils ont continué à rajouter Du combat au corps à corps On pouvait même charger son attaque Je me rappelle Je me rappelle plus exactement lequel De Silent Hill Mais on pouvait charger son attaque On pouvait esquiver On pouvait Je crois même contrer Bon là Il y avait pas mal de trucs Qui étaient ça aussi Genre pourquoi il peut sauter Pourquoi il peut faire ça Ça aussi ça a souffert Mais il y avait quand même encore Des jeux qui étaient survival horror Mais avec une touche un peu plus action Mais là C'était un peu trop je trouve C'était légèrement trop Mais enfin bref En tout cas vous voyez ce que je veux dire Vous comprenez mon point de vue Mais Après il n'y avait pas assez de personnages intéressants A partir du 4 Personnages secondaires je parle Ah oui là il nous explique Il y a les machins A récupérer Il n'y avait pas assez de personnages mémorables A part les personnages principaux je parle Parce que Léon Jill, Chris, tout ça machin On les connait Mais On connait aussi William Burkins par exemple Celui là qui a créé le virus G Merde Le virus G par exemple Tout le monde le connait Vous connaissez Unc Vous connaissez Carlos Vous connaissez Bon Wesker Bon Wesker c'est le méchant Oh la vache Qu'est-ce qu'il se passe Ah t'es là Bon Wesker c'est le personnage principal Enfin un méchant principal Donc on va pas en parler Tout le monde le connait Mais Même les personnages secondaires Vous les connaissez Carlos qui était dans le 3 Il était top Comment il s'appelait Mickaël Le 3 dans le méchant Le russe C'était pas Mickaël Ah vas-y Je lui tire à dessus Ah putain J'ai un trou de mémoire Pourtant c'était un putain D'enfoiré ce mec Ah c'était énorme Je l'aimais bien moi En plus j'aimais bien sa voix J'adorais sa voix Avec son accent Nikolai Je crois C'était Nikolai Et je crois qu'il y avait un Mikael C'était Une autre partie Enfin une autre Un autre membre De l'équipe De De récupération D'Ombrella Putain elles sont horribles Les vaches Très laides Il y avait ça Mais tous ces personnages Je voulais vous en rappeler Qu'est-ce qu'il se passe Il y a un chien Ah là Qu'est-ce qu'il fait D'accord Ils sont horribles ces animations Voilà Tous ces personnages Ils étaient quand même Memora Même s'ils n'étaient pas Les personnages principaux Barry Burton Rebecca Chambers Après bon Elle c'était un des personnages principaux C'est devenu un personnage principal A partir de Resident Evil 0 Cherry Birkins La fille Bon la fille Après elle est devenue A partir du 7 Non du 6 C'est devenu un des personnages principaux Mais la fille Il fallait la sauver Mais Cherry Ça vous dit directement quelque chose Birkins Le nom de famille Ça vous dit directement quelque chose Mais là non Là il y a Léon Puis après il y a Lord Sadler Franchement Je m'en souvenais même pas du tout Je savais qu'il y a un nain Un petit Et un mec Qui devient une araignée Voilà Mais je me rappelle que de ça Je me rappelle que la tête Que les boss ont en fait C'est seulement ça que je me rappelle Rien d'autre Vous voyez ce que je veux dire C'est ça la différence C'est ça la différence C'est que vous avez des personnages Là dans ce Dans ce lit là Alors je sais même plus Si il survit ou pas Le mec du coup Parce que je me rappelle pas Je vais pas pouvoir vous dire Son nom non plus C'est le À un moment On se retrouve piégé Dans une maison Au milieu de Avec Chérie En plus elle est avec Non pas Chérie La fille du président On est dans une maison Et il y a le mec Il a un pistolet C'est un pistolet rose Il dit t'as un espagnol Ou un truc comme ça Ouais je pense que c'est un espagnol Et On fait équipe plus ou moins Avec lui pendant un moment Et je crois qu'il est infecté Je crois qu'il meurt Dans le 4 Dans l'histoire du 4 Je suis pas sûr en fait Et bah voilà Mais ce personnage là Il était un peu classe Mais je me rappelle De rien du tout quoi Alors que William Birkin Je sais la tête qu'il a Hank je sais la tête qu'il a Carlos je sais qui c'est Voilà vous voyez la différence C'est ça la différence On va remonter par contre Pour aller A gauche là Pour récupérer je sais pas quoi Une connerie encore Dans une caisse Et ça Voilà c'est ça moi Je trouve ça Un peu triste C'est ça la différence Pour moi entre le 4 Et les autres Les anciens Raisins Télius C'est qu'on se rappelle Des personnages Alors que là Non Là on se rappelle De que dalle On se rappelle De que dalle Dans le 5 Je me rappelle Oui la noire La partenaire De Chris Cheva Cheva Je me rappelle Juste de son nom Parce qu'en fait Chris il arrête pas De dire Quand on joue en coop On peut l'appeler constamment Et je me rappelle Que de ça C'est pour ça Que c'est resté En fait en tête Cheva 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 Voilà C'est que ça Ça m'a traumatisé En fait Après Oh putain Les QTE Ça aussi C'était une mode Pendant 3-4 ans 4-5 ans peut-être Non 3-4 Oh putain Oh la balle J'ai cru Je crois que Le rocher Il est passé un peu A travers la tête Pendant 3-4 ans On a eu ça On a eu Ces putains de QTE Dans les cinématiques C'était horrible Je déteste Les QTE Pour moi Si c'est une cinématique T'en fais une cinématique Si c'est De l'action T'en fais un gameplay T'en fais pas Une cinématique Ou c'est qu'il faut Appuyer sur des touches Ah c'est horrible Je trouve ça Horrible C'est pas du gameplay Pour moi C'est Quelque chose De De facile Niveau développeur Qu'est-ce qu'il fait Ah ça aussi Au début On voit plein De petites scènes Comme ça Où c'est que les mecs On peut On peut dire Que Ah tiens Ils ont une intelligence Et tout ça Ils ont une jugeote Ils ont une façon De faire Et tout ça Mais au final Non Au final Au final C'est des gros bourrins Après au bout d'un moment Ça Ça n'a rien à voir Avec ça Ce jeu Est-ce qu'on peut couper Ça D'accord J'étais invincible C'est cool J'étais invincible Par l'explosion De Ah Ah merde Merde Pas grave On est encore en vie Parce que Parce que logique Je parlais de quoi Ah merde Là on est mort Par contre Voilà Enfin ça Le coup des personnages Ça me dérangeait Le 6 Il y avait quoi Le 6 Il y avait beaucoup De personnes En fait Différentes Après le fait De jamais être seul A partir du 5 C'était Moi je trouvais Que c'était gâchi C'était mal fait Après dans les jeux vidéo La plupart du temps Dans les films d'horreur Surtout films d'horreur En fait On a souvent Les héros Qui se séparent Alors qu'ils ne devraient pas Si genre Il y a un tueur Viens on se sépare Il y a un monstre Viens on se sépare Vous voyez un peu La connerie Euh Attendez Ah il a pété Je crois qu'il y a un truc C'est qu'il faut leur tirer Sur le Ah ça va Un peu relou lui par contre Je voudrais bien Lui tirer dessus Pendant qu'il Ah non ça va pas le faire Euh Est-ce qu'il Non Il y a Il y a plein Enfin j'ai pas aimé Le côté Où c'est qu'on est À deux tout le temps Je trouvais ça Vraiment con Ah merde Je trouvais ça Vraiment con Je sais pas J'avais envie un peu De D'expliquer Un peu plus clairement Voilà Ce que Ce que Résident Il y a quatre Oh merde À représenter pour moi Et pourquoi Je suis pas fan du tout En fait Je crois que si je lui tire Sur le bâton dynamite Il explose directement Voilà C'est bien Oh merde Voilà Donc Voilà Je sais que c'est pas très Optimistique Pas optimistique Ce que je raconte Euh Je le brosse pas Dans le sens du poil Ça c'est sûr Le jeu Mais J'espère qu'au moins J'ai été un peu plus clair Sur pourquoi Je le prends comme ça Sur Resident Evil 4 Peut-être qu'un jour Le 6 je l'ai pas Sur Steam Mais j'ai le 5 Mais peut-être que je le prendrai Sur Steam Pour avoir la collection En fait Des Resident Evil Sur Steam Je pense qu'on fera Les autres Plus ou moins Un jour Pour qu'on en reparle Mais ça va sûrement être la même conversation Ça va être moi De quoi Ce que j'aime Ce que j'aime pas Ça va surtout être moi Ce que j'aime pas Vous comprenez Mais Peut-être Oui Peut-être qu'on les sortira Après ça reste Voilà Comme j'ai dit Des bons jeux Mais Oh la vache Mais des jeux Qui ont gâché Les franchises Faudrait qu'on fasse Des Silent Hill aussi Silent Hill Ça fait très longtemps Que j'ai pas joué Mais les Silent Hill J'ai un peu peur D'y rejouer Parce que c'est des jeux Pas compliqués Mais Enfin si Si Avec les puzzles Et tout ça C'est compliqué Et J'ai pas une bonne mémoire Et je m'en rappellerai pas Mais peut-être qu'on ressortira le 1 Enfin le 1 Non pour l'instant Je peux pas Parce que Comme j'ai dit Mon émulateur de Playstation 1 Ne marche plus Je ne trouve aucune solution Pour le moment Donc il faudrait que je prenne encore Une petite soirée Pour Essayer de Résoudre ce problème Mais Voilà La carte Mais bon Voilà Il faut que je résoudre Ce problème D'émulateur Qui Va très très vite On va faire ça On va finir ce côté Et puis on va s'arrêter là Et voilà Ah c'est lui Ah c'est lui Quand on parle du diable Ils font tous des blagues Ça aussi Moi ça m'exaspère Ça m'exaspère aussi Quand ils font tous des blagues Ok J'ai seulement une question très importante T'as une blague Voilà Le mec Le mec Il continue Il arrête pas Alors qu'ils sont en train de Ils sont dans la merde Qu'est-ce qu'il y a Le big cheese Qu'est-ce qu'il y a ? Ça aussi Ça aussi On n'est pas dans un film de John Woo On n'est pas C'est pas On dirait Metal Gear Solid The Twin Snake Vous savez la version sur Gamecube Avec toutes les Avec toutes les cinématiques Qui sont orchestrées Par John Machin Enfin bref Ça me fait rire De repenser à ce jeu Enfin bref Allez on va s'arrêter là Parce que sinon Je ne vais pas m'arrêter Je ne voudrais pas Commencer à cracher Purement sur le jeu Je voulais faire un petit débat C'est tout Allez on va s'arrêter là C'était C'était Resident Evil 4 J'espère que ça vous aura plu Dites-moi encore Ce que vous en pensez Pour vous Ce que peut-être représente Pas ce que vous aimez Oui alors moi j'ai aimé Oui moi j'ai pas aimé Si vous voulez répondre Essayez un peu de D'élaborer Du genre Ce que représente ce jeu Pour vous Par rapport à la franchise En fait Par la franchise entière Est-ce que ça a été Un bon en avant Est-ce que ça a été Un problème Voilà Ce qu'il représente Pour vous en fait Bon c'est quoi le nom du mec Parce que Avant qu'on skille Je veux juste savoir le nom Ronaldo Allez vas-y Dis-moi ton nom Americano Si Now what brings A bloc like you To this part of the world Oh hey Easy Whoever you are Name's Leon Came here looking for this girl Scenar What are you supposed to be a cop Or something Nah You don't know the type Maybe Oh putain Ces conversations Qui sont Qui sont Longues Chiantes Pas intéressantes Hors de Du contexte Contexte Parce que vous parleriez Jamais comme ça Si vous étiez Entre la vie et la mort Avec des monstres Qui vous entourent Euh Ça arriverait jamais Ça aussi le mec Qui porte la hache Là C'est juste C'est juste C'est ça son nom Ouais bon on s'en fout en fait C'est pour ça que je l'ai pas retenu C'est pour ça que je m'ai pas retenu son nom Euh Le mec qui porte la hache Et qui est couvert de sang Ça aussi C'est juste Une impression Orchestrée Cinématographique Cinématographique Bref Cinématographique Ça m'énerve ce jeu C'est juste Pour vous faire croire Qu'il y a plus Voilà Pour moi c'est ça Et Et ça m'embête Bref On va s'arrêter là Désolé pour la fin Ça m'énerve Oh mon dieu Ah je vais rien faire Et voilà Ça vous apprendra A me sortir des conversations A la con A la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz